Salut à tous, je suis Urigon, nous sommes en 2021 et cette année s'annonçant au moins aussi fun que la précédente J'avais envie de me taper un petit égotrip typiquement youtube-esque en vous proposant 9 séries humoristiques françaises qui d'après moi en tout cas font du bien et qui auraient été diffusées ces 10 dernières années entre 2011 et 2021 Lorsqu'en 2008 est diffusée pour la toute première fois AeroCorp sur Comédie, c'est une vraie bouffée d'air frais pour ceux qui découvrent l'univers de Simon Astier C'est drôle, c'est narrativement assez ambitieux, les dialogues sont excellents, les punchlines deviennent très vite cultes Et en dépit d'un budget visiblement familique, dès sa première saison AeroCorp propose une série se déroulant dans un univers de super-héros qui se complexifie d'épisode en épisode et de saison en saison Et côté casting, c'est plutôt pas mal non plus avec à l'écran une belle brochette de guest et de personnages récurrents interprétés par entre autres Alban Lenoir, Lionel et Alexandre Astier, Didier Benuro, Pascal Legitimus ou encore Courte Manche un acteur réalisateur canadien qui se fait plutôt discret depuis quelques années mais à qui l'on doit entre autres la version québécoise de Caméra Café qui elle a duré plus de 10 ans Et malgré la grande quantité de personnages et le nombre pourtant limité d'épisodes difficile d'oublier le tout chandestin de héros comme Capitaine Shampoing ou Douglum Planche Cette création d'Alexandre Philippe et Samuel Baudin, c'est un mélange improbable entre la culture pulp, l'univers des comics, la Nazi-splotation des années 2010 et les comédies françaises prenant pour toile de fond la seconde guerre mondiale type la 7ème compagnie Et où est donc passé la 7ème compagnie ? L'alais-y compagnie, ça suit les aventures fictionnelles des 4 plus mauvais soldats ayant sévi en 1944 et ça propose un casting plutôt sympa avec entre autres Thomas VDB ou Jonathan Cohen et le tout est mené par Alban Lenoir qui après avoir fait Kaamelott et Herocorp était déjà à ce moment là l'un des acteurs avec le CV le plus cool du cinéma français La série évolue énormément au cours de ses 3 saisons et en plus de toutes les qualités que je viens de citer c'est une excellente porte d'entrée pour découvrir l'univers de Samuel Baudin un auteur réalisateur au parcours complètement dingue puisqu'il a réussi à produire et à réaliser en France l'un des fan films Batman les plus connus de la toile une série pulp avec la lazy compagnie une série polar action avec Tank et une série d'horreur pour Netflix Marianne dont les qualités ont carrément été saluées par Stephen King lui-même la grosse classe Dans chaque saison de Platane diffusée sur Canal+, on découvre Eric Judor qui se lance dans un nouveau projet artistique qu'il va systématiquement foirer en beauté Cette série écrite par Eric Judor et Afid Benhamar réalisée et jouée par Eric Judor est une perle très différente des débuts de l'auteur lorsqu'il travaillait en duo avec Ramzy Bedia ou qu'il touchait à l'univers de H Attention, elle n'en est pas moins traversée par les doutes et les hésitations maladroites qui hantaient certains des personnages qui ont fait les premiers succès du comédien mais la série est marquée par un humour extrêmement noir et sans concession qui n'hésite pas à mettre son personnage principal dans des situations particulièrement gênantes Personne ne m'a violé ? D'accord, au cas où je t'ai ramené la crème ça c'est le perso du patron Chaque saison est marquée par son lot de répliques cultes et surtout un casting qui aligne les guests 4 étoiles Vincent Cassel, Mathieu Kassovitz ou encore Guillaume Canet tous sont déjà passés faire un tour dans le platane de Eric Judor Dans le Visiteur du futur, on suit Raph un gars ordinaire qui mène une vie ordinaire jusqu'au jour où il va rencontrer un Visiteur du futur qui va l'entraîner malgré lui dans une suite d'aventures spatio-temporelles délirantes afin d'empêcher l'apocalypse Bon, là je sais, je triche un peu En effet, les premières saisons de cette série ultra culte ont d'abord été diffusées sur Dailymotion et Youtube en tant que web-série mais, 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 mais l'ultime saison à ce jour, la saison 4 a eu le droit à une diffusion sur France 4 à une époque où cette chaîne tentait de créer et de mettre en avant des productions françaises originales et ambitieuses dont le Visiteur du futur mais également de nouvelles saisons de Herocorp ou encore Last Man Last Man, la série qui tabasse Une super idée et une tentative louable et honorable mais qui malheureusement n'aura été absolument pas du tout suivi ou soutenu par le grand public, mais qui aura quand même permis à la série de François Descracs d'être proposé à un public plus large et de proposer une saison qui pouvait se permettre à un petit peu plus de choses visuellement et puis surtout de réunir une toute dernière fois un casting composé d'acteurs emblématiques comme Raphaël Descracs, Florent Dorin, Justine Lepoîtier mais aussi des guests plutôt cool comme Céline Tran, Benjamin, Benzaï, Daniel ou encore Simon Astier Depuis la fin de la série, François Descracs a multiplié les projets mais en 2019, il a annoncé qu'il travaillait sur une nouvelle aventure, cette fois-ci cinéma du Visiteur du futur qui permettrait donc de retrouver l'univers de Raph et sa bande sur grand écran Au service de la France est souvent surnommé le OSS 117 version série télé et fêtez que cette série est écrite par Jean-François Alain le scénariste des trois premiers OSS 117 La série raconte les mésaventures de André Merleau 23 ans, stagiaire au service de renseignement français durant les années 60 et cette série produite et diffusée par Arte est le plus gros succès de la chaîne Au service de la France est tout aussi politiquement incorrect que OSS 117 Merleau, dans un contexte terroriste, il faut considérer une femme comme un individu Ah ! Mais souvent plus réaliste et moins orienté parodie et pastiche que les films La série est portée par une direction artistique impressionnante et des acteurs qui semblent plutôt bien se marrer à jouer dans les décors kitsch notamment Christophe Koruchkin qu'on avait aperçu dans Kaamelott et Pop Redemption ou Karim Barras, l'excellent doubleur de Jack pour la VF de Adventure Time Alors pour Irresponsable, honnêtement là j'étais face à un petit cas de conscience parce que après la Lazy Company, c'est à nouveau une série OCS et je tiens à préciser que cette vidéo n'est absolument pas du tout sponsorisée par OCS Et pourtant, je vais carrément en rajouter une petite couche en précisant que dans l'ensemble, je trouve que les séries françaises produites et distribuées par cette chaîne sous le label OCS Signature sont toutes super intéressantes, humoristiques ou pas les vraiment réussies ou les plus boiteuses toutes puent l'envie de bien faire à 20 km à la ronde Parmi les comédies, puisque c'est le genre qui nous intéresse ici ma préférée, ça reste quand même irresponsable Sur un sujet de départ ultra classique et vu et revu mille fois à savoir l'itinéraire d'un trentenaire loser obligé de retourner vivre chez sa mère et hanté par un amour de jeunesse qu'il n'arrive pas à oublier paye ta série de clichés la série s'étoffe très vite et évite les lieux communs de ce genre de récits en présentant une galerie de personnages au destin parfois vraiment triste mais dont Irresponsable arrive toujours à rire sans méchanceté et même au contraire avec énormément de tendresse J'ai pas passé ma vie à dealer, je vais pas donner raison au déterminisme social tu vois ce que je veux dire ? Il y a dans Irresponsable un amour des marginaux et même parfois des ratés comme on en a rarement vu et qui dans son écriture n'est pas sans rappeler des films comme Ed Wood de Tim Burton, Clerks de Kevin Smith ou même les films de Jared Hess, le réalisateur de Napoléon Dynamite et Nacho Libre Et puis Irresponsable, c'est aussi un petit peu comme la Lazy Company dont je parlais un petit peu plus tôt l'occasion de découvrir le travail d'un réalisateur méconnu au CV pourtant impressionnant Stephen Caffiero même s'il n'est pas l'auteur de Irresponsable, il a su y apporter sa patte unique qui avait déjà marqué d'autres excellentes séries françaises comme Kim Kong ou Templeton mais aussi son excellent court-métrage dystopique, Zygomatique auquel j'avais consacré d'ailleurs une vidéo et dont je mets le lien ici et évidemment dans la description Bref, Bloqué et Serge de Mytho, c'est trois séries très différentes et qui peuvent pourtant être réunies dans une seule et même oeuvre le Kian Kojandi et Navoverse La première étape de ce triptyque, Bref, raconte le temps d'épisodes très courts en moyenne deux minutes, le quotidien d'un parisien un petit peu loser qui entre vie familiale compliquée, vie professionnelle pas folichonne et plan cul à répétition essaye de séduire la fille de ses rêves Le succès de Bref en 2011 a été un énorme raz-de-marée pop culturel Immédiatement après la première diffusion, on a vu fleurir strictement partout des parodies et des imitations de la série Bref, je me suis dit que j'étais large vu qu'il me restait 4 minutes parce que j'avance toujours mon réveil de 4 minutes pour être large Bref, j'ai voulu parodier Bref Bref, j'ai essayé de faire une parodie de Bref Avant ma vie elle était normale et puis il y a eu cette série sur Canal Depuis 2011, impossible de dire Bref sans penser à Bref la série a été analysée sous toutes les coutures émises sur un piédestal bien mérité visuellement et narrativement hallucinante elle aligne d'ailleurs un lot de guests prestigieux difficiles à concurrencer C'est pas faux Mais la série a aussi révélé au grand public un grand nombre de personnalités qui sont devenues par la suite très sollicitées A l'occasion des 30 ans de Canal+, les auteurs, Ken Kojandi et Navo réalisent un épisode spécial qui multiplie encore une fois les guests dont Aurel San et Gringe, bloqués sur leur canapé en train de mater Canal+. Leur séquence marque profondément les auteurs de Bref et c'est dès 2015 que ces deux personnages auront le droit à leur propre série Bloqués raconte le quotidien ultra casanier de Aurel San et Gringe qui semblent comme éternellement bloqués sur leur canapé et trompent leur ennui en s'imaginant de meilleurs lendemains Tu ferais quoi si t'étais riche ? Genre super riche ? Sorte de version ultra réaliste et surtout ultra minimaliste des comédies américaines des années 90 type Baby Sabated, Wentworth ou Bill & Ted Bloqués accueille de temps à autre un personnage encore plus improbable que le duo de héros de la série Serge dit Serge le Mytho Incarné par Jonathan Cohen, Serge le Mytho est un type qui ne peut s'empêcher de romancer sa vie jusqu'à l'excès Serge le Mytho qui était d'ailleurs déjà apparu dans Bref alors qu'il utilisait une autre identité Lui c'est Charles Il adore se déguiser dans les soirs déguisés Joue à la console dans les soirées consoles Et chanter dans les karaokés Pourquoi il t'a appelé Charles ? Ça les gars c'est une longue histoire Devient tout de suite le personnage préféré de fan et obtient l'année suivante sa propre série Ce nouveau spin-off de Bref ou ce nouveau spin-off du spin-off de Bref c'est comme vous voulez, va lui aussi être un succès et va permettre encore une fois d'étendre l'univers des auteurs Ken Kojandi vient même d'ailleurs faire ici une apparition qui permet de faire avancer l'intrigue de Bref Bon ben bonne soirée mon pote, bonne soirée Salut, bonne soirée Le succès et la popularité du Ken Kojandi et Navoverse tant auprès de ses fans que du plus grand public en fait une oeuvre à part dans la pop culture française Difficile d'ailleurs de savoir en 2021 comment il va évoluer mais sa série matricielle, Bref, se finissait sur une forme de promesse Ouais Ouais t'inquiète, j'arrive au cinéma Et aujourd'hui, 9 ans après la fin de la série ils sont encore nombreux depuis 2012 à attendre l'arrivée de Bref et de son univers sur grand écran Évidemment, et vous vous en doutez et j'enfonce des portes ouvertes mais cette liste est non exhaustive et les séries humoristiques françaises de qualité apparues ces dernières années sont vraiment très nombreuses et je n'ai pas du tout tout vu Voilà, c'est une phrase très moche mais c'est clair Donc n'hésitez pas d'ailleurs à m'en conseiller quelques-unes à faire des suggestions dans les commentaires et à faire aussi tout ce que l'on peut faire sur ce genre de plateforme comme liker, commenter, partager mais aussi s'abonner et sonner la petite cloche pour être au courant des prochaines sorties vidéo et puis n'hésitez pas non plus à aller faire un petit tour sur le Utip et le Tipeee de Capsule Pop pour soutenir l'avenir de la chaîne et d'ici là, et comme d'habitude je vous dis un grand merci et à très bientôt pour de nouvelles vidéos Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz